Bonjour à tous et merci de vous être levés ce matin pour venir nous voir. Alors, si on veut éviter que ça ressemble à un catalogue, je vais essayer de faire passer des messages. Et en plus de ça, je n'ai pas trop de temps puisque j'ai 4 minutes. Donc, en gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, on va y venir aussi dans les discussions après, c'est qu'on n'envisage plus dans la chirurgie de l'instabilité rotulienne de faire un traitement, ça, la reconstruction du MPFL. Et ça, finalement, dans le menu à la carte qui a été pendant des années et qui continue à être le gold standard de ce qu'on utilise, ça n'a pas toujours été présent et c'est Philippe Néret qui avait fait venir Fittian à un moment donné, il y a un petit peu plus de 20 ans, qui a introduit le MPFL dans notre école lyonnaise pour pouvoir, justement, traiter ces instabilités rotuliennes. Alors, le MPFL, il doit être considéré comme un frein à la luxation de la rotule et à la translation latérale. Et, en fait, vous avez vu qu'à la fois pour des raisons anatomiques, qui sont un peu complexes, à la fois pour des raisons de fixation, avec les tunnels, avec ce que vient de vous dire Elvire, à la fois pour des problèmes de tension, ce n'est pas très facile dans la technique chirurgicale de respecter le calier des charges dans son ensemble. Et donc, du coup, je crois qu'il faut considérer ces méthodes de reconstruction comme des compromis. Alors, en gros, j'ai pris l'option de vous montrer ça en deux grands types, c'est-à-dire les greffes qui sont utilisées. Vous voyez que, évidemment, c'est toute la greffe classique qu'on peut utiliser. Et puis, ensuite, le fait de dire qu'il y a peut-être à envisager les choses de façon un peu différente, sous la forme d'une fixation rigide ou d'une fixation molle. Alors, je vais commencer par parler de la fixation molle, non pas parce que c'est la plus utilisée, mais parce que c'est celle qui a été utilisée en premier. Et là, je rends hommage à Chassin, qui a publié, il y a une vingtaine d'années, une technique Tissoumo. Et vous voyez que la technique Tissoumo, elle est assez simple. Elle consiste, après avoir prêt un DI ou un DT, de le passer au contact du condyle interne. Et ensuite, une fois qu'il est passé au contact du condyle interne, de le faire revenir sur l'aileron interne de la rotule et en le suturant par l'intermédiaire d'un palto. Donc, ça, ça a été fait pour éviter tous les problèmes liés à la fixation dont Elvire a évoqué les choses tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez les méthodes de fixation dites rigides, qui sautent sur la patella, sautent sur le fémur et éventuellement sur les deux. Et là, il y a plein de techniques différentes, tout en sachant que chaque fois que vous avez une fixation rigide, vous avez ce problème d'anisométrie et d'isométrie, que vous avez ce problème de ballonisation éventuelle s'il y a des forces de traction trop importantes, et donc de douleurs secondaires. Donc, voilà un exemple. Ça, c'est une technique qui avait été développée par notre président et par David, qui consiste à mettre une vis au niveau du condyle et ensuite venir suturer en palto sur le verset interne de la rotule, avec, comme vous le voyez ici, un contrôle de la fixation fémorale par un contrôle radiologique pour réparer le punch-hôtel. Ensuite, il y a l'utilisation de l'appareil extenseur qui peut être utilisé. Ici, vous voyez l'exemple que Fink avait développé sur l'utilisation d'un morceau de tendon quadricipital qui est dérouté et accroché sur la face interne du condyle. De la même façon, sur l'appareil extenseur, c'est Kamaio, et ça me permet de remercier la présence de tous nos Brésiliens avec qui, comme vous le savez, sont invités et nations invitées pour nos journées. Et Kamaio, il a décrit ça, cette technique, donc c'est l'inverse de ce qu'a dit Fink, c'est-à-dire qu'on prend un morceau du tendon patellaire qu'on vient dériver et qu'on vient fixer dans sa technique par une vis au contact du condyle. Et puis, il y a, alors, Elvira avait raison, échec des ligaments synthétiques en intra-articulaire qu'on n'utilise plus du tout, mais qui posait le problème d'une rigidité excessive parce qu'il y avait deux points de fixation qui étaient rigides. Et dans cette technique, par exemple, l'idée, c'est d'utiliser un ligament synthétique qui est donc une structure rigide, mais qu'on met entre deux points qui sont mous. C'est-à-dire qu'en fait, la structure rigide va arriver à prendre sa place entre deux points mous et évite justement tous les problèmes liés à la malposition, liés à la baulonisation et aux douleurs résiduelles. Voilà. En pratique, pour ceux qui voudraient avoir des informations supplémentaires, bien sûr, la journée qui va suivre, mais aussi un article qui va être publié à Arthroscopie, qui avait été initialement écrit par Vincent et Elvira et qui a été un peu upgradé par Franck Rémy, par moi-même et par Lambray. Voilà. Et puis, petite photo dans ce paysage que vous voyez ici, à côté du Cervin, pour vous montrer un peu le paysage des différentes manifestations qui vont, comment dire, se faire dans l'année qui vient, Saufcote, SFA, la SFAG, et je vous invite à l'année prochaine, ici même, sur les journées de la Hanche. Voilà. Je vous remercie. Merci.